ok donc là j'ai fait le côté droit aussi donc j'ai un peu plus galéré que le côté gauche c'était un petit peu plus rouillé un petit peu plus grippé donc il a fallu que je chauffe un peu plus que je mette un peu plus de dégrippant enfin bon j'ai fini par y arriver sans casse mais tout était un peu plus compliqué et je pense que ça devait être un côté qui était plus exposé aux intempéries ou qui était stocké un endroit qui était plus humide en tout cas il suffit de voir l'état des des jantes pour voir la différence à la jambe gauche ici qui est en bon état et la jambe droite qui est complètement rouillé il y avait aussi du jeu dans le moyeu droit voilà donc il faudra que je change les roulements de toute façon c'est pas pour le prix des roulements je le ferai des deux côtés alors une autre pièce qui est aussi en mauvais état du côté droit c'est l'amortisseur au daïe donc là est vraiment il est il sert vraiment plus à rien il offre aucune résistance quand on tourne donc il va falloir aussi que je m'occupe de ça les roulements de pivots avait aussi du jeu du côté droit donc c'est pareil il faudrait que je change il faudra que je change le roulement bon maintenant je vais attaquer ce qui reste sur le train avant c'est à dire les pivots donc droite et gauche les lames de ressort les supports de moteur il ya le pédalier aussi la direction bien sûr donc une fois que j'aurai fini ça il n'y aura plus rien sur l'avant du châssis je vais m'attaquer au démontage du pivot gauche donc il faut que je commence déjà par désaccoupler la direction en retirant ces deux vis ici donc il faut rabattre la languette frein qui bride ces deux vis voilà maintenant je vais dévisser les écrous des axes alors pour ça il faut que j'ai des goupilles ça se passe de l'autre côté donc maintenant il faut que je chasse l'axe mais pour pas abîmer les filetages de l'axe ce que je vais faire c'est que je vais laisser les trous visser dessus je vais finir avec un chasse goupille voilà maintenant on va s'attaquer à l'axe du bas ok alors moi qui a du jeu quand même toute façon ça ça va être à remettre complètement en neuf bon ben je vais faire la même chose du côté droit maintenant maintenant je vais déposer la crémaillère alors putain c'est série ok alors là il faut voir qu'il ya des des entretoises qui sont biseautées donc ces entretoises biseautées permettent de mettre la crémaillère avec la bonne inclinaison pour la colonne de direction donc pour pas les perdre je vais les remettre sur la crémaillère et je remets des écrous pour pas qu'ils sauvent bon je démontre le ressort supérieur voilà ils ont l'air vraiment en bon état c'est ressort même l'air quasiment neuf et des inscriptions 83 29 je sais pas quoi ça correspond ils sont pas crasseux je pense qu'ils ont dû être changé par contre je trouve que il est quand même un petit peu place se ressort d'habitude je j'ai l'impression qu'ils sont plus bondés que ça donc même s'il a l'air neuf je me demande s'il n'est pas un peu fatigué la hauteur ici c'est 14 cm alors je sais pas ce qu'ont des juniors si vous avez déjà mesuré cette hauteur ce que vous pouvez me dire si ça correspond à quelque chose de normal toujours difficile de savoir regarder un ressort comme ça si c'est bon ou pas parce que des fois ils sont plus bombés mais ils s'affaissent plus une fois qu'ils sont en charge et d'autres fois comme ça ça a l'air bien ça a l'air plat mais ils sont plus sont plus résistants donc ça dépend aussi du du nombre de lames il y en a combien 1 2 3 4 5 5 lames bon même punition pour le ressort inférieur et voilà bon bah c'est pareil celui-ci il a l'air neuf aussi 83,28 faudra que je regarde si ça correspond à la pièce dans les catalogues de pièces des châssis et là il y a une deux trois quatre cinq six six lames et la hauteur donc du ressort inférieur c'est 13,5 bon je continue à dépouiller le châssis là je vais retirer les supports moteurs qui sont en aluminium alors on voit que celui ci a été réparé c'est quand même assez fragile c'est ce support moteur il ya un bout de fer qui a été rajouté parce que le le support est fendu donc il va falloir soit que j'en retrouve un qui à mon avis va pas être une mince affaire est-ce que ça a été monté que sur les juniors peut-être sur les dina x 87 aussi les dernières je sais pas en tout cas ça je pense c'est vraiment pas facile à trouver ou alors j'en refais un de manière un peu plus esthétique il ya eu une espèce de tentative de réparation on voit de la soudure là mais ça n'a pas tenu bon là j'ai un problème parce que visiblement ça a déjà été démonté c'est l'accroi est arrondi je vais essayer de le prendre sur sa face qui est pas arrondi ici ouais non mais je vais pas utiliser une clé à fourche parce que je risque de d'arrondir plus je vais utiliser ma pince nipex c'est vraiment un outil génial voilà parce que ça permet ça permet de serrer vraiment fort l'écrou en même temps qu'on le tourne c'est même bien mieux qu'une clé à molette bon olivier c'est pas pour arrondir les fins de mois c'est vraiment parce que c'est un bon outil et que je le conseille à tout le monde d'aller voir dans sa boîte à outils bon j'ai le même problème ici en pire c'est que là c'est vraiment bloqué et en plus j'ai vraiment pas beaucoup d'accès donc je vais faire comme d'habitude je vais chauffer rien à faire je vais chauffer ah putain bon en fait je me suis aperçu que je pouvais passer une clé à tube comme ça ça ira bien mieux avec ça et plus une rallonge voilà des fois ça vaut le coup de de faire marcher son cerveau et de réfléchir deux minutes avant de faire n'importe quoi je pense que le fait de chauffer ça n'a pas été inutile mais là je me rappelais plus que j'avais ce genre de créer ça c'est clé là c'est vraiment les clés les plus fines qu'on puisse avoir et là je pensais pas que je pouvais passer une clé une clé à tube ou une clé à oeil mais finalement bah si bon en tout cas ce support lui il est en bon état donc à conserver précieusement évidemment il faudra que je trouve un nouveau cylindre bloc mais je pense que cela ils sont pas trop dur à trouver bon autour du support inférieur le support banane voilà il me reste plus que il me reste plus que le pédalier à l'avant alors avant de démontrer le pédalier je vais déjà libérer le câble d'embrayage donc il faut que je desserre le système de garde là alors cette vis elle est toute rouillée donc là il va falloir il va falloir que j'arrive à la dégripper voilà ça va je pense que ça serait plus dur que ça bon maintenant il faut que je visse la vis là la vis de réglage sincèrement je suis étonné ça va tout seul je pensais que ça serait une galère bon maintenant il faut que j'arrive à sortir le câble voilà maintenant je peux retirer la pédale bon il faut que je commence par dégoupiller le chapeau là voilà le chapeau est retiré et donc maintenant ça devrait venir durite de frein qui me gêne voilà voilà la pédale qu'on fait avec le câble et son ressort bon maintenant je vais démontrer le mètre cylindre de frein enfin ce qu'il en reste il n'est vraiment pas beau à voir je vais démonter le dernier tuyau celui qui va au roue arrière ok et maintenant on va démontrer les deux écrous ici qui maintiennent le mètre cylindre si j'arrive à les trouver sous la graisse je pense que ceux-là ils ne seront pas rouillés non ça va ils ne seront pas rouillés et voilà le mètre cylindre qui sort alors à conserver précieusement tous les raccords ici vont être utiles pour la restauration pour mettre sur le nouveau mètre cylindre et voilà maintenant la pédale c'est comme pour la pédale d'embrayage il y a un chapeau à dégoupiller alors je remonte systématiquement les vis ça c'est pour éviter d'abîmer les filetages quand on va sabler comme ça ça les protégera la goupille le chapeau là j'ai un problème je ne veux pas retirer la pédale de son logement parce qu'il y a la biellette de commande du mètre aux cylindres qui m'empêche de la sortir donc il va falloir que je démontre bon là je suis tombé sur un os impossible de retirer la pédale de frein alors je n'arrive pas à l'extraire de son axe ici en fait là je suis en butée contre le contre le châssis ici contre la poutre centrale et je ne peux pas aller plus loin alors j'ai eu beau démonter la biellette de commande pour le mètre aux cylindres et bien rien à faire rien à faire il n'y a pas assez de jeu pour retirer la pédale donc je ne sais pas si il y a une astuce j'ai essayé vraiment j'ai essayé pendant une heure j'ai essayé un peu dans tous les sens vers le bas vers le haut rien à faire il n'y a pas assez de place alors je ne sais pas comment c'est possible ça doit être possible puisqu'ils l'ont monté donc ça doit être démontable si vous l'avez fait moi ça m'intéresse mettez-le moi en commentaire et puis sinon s'il n'y a pas vraiment de solution ce n'est pas grave je la laisserai dedans bon de toute façon je vais m'arrêter là pour cette vidéo toutes les pièces à l'avant de la voiture ont été démontées à part donc cette fameuse pédale donc là le châssis à l'avant est nu il ne me reste plus qu'à faire le démontage du train arrière et de la durite de frein qui reste ici là qu'on voit et une fois que j'aurai fait ça je pourrais commencer à restaurer le châssis donc on verra ça dans les prochaines vidéos allez à bientôt salut